Musique Cette année encore, EasyBac vous retrouve à l'issue des épreuves de philo et ça commence aujourd'hui avec Clara en terminale littéraire qui va nous raconter comment ça s'est passé. Je m'appelle Thibaut, je suis en L et j'ai passé le bac. Je m'appelle Péline Bastien et je suis en terminale littéraire. Moi c'est Julien et je suis en terminale L. Mathilda en terminale L. Est-ce que tu t'es senti l'âme philosophe aujourd'hui ? Un peu plus que d'habitude, oui. Non, pas trop, à vrai dire pas trop. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est une matière mais c'est pas du tout un hobby donc non, pas du tout. Qu'est-ce que tu as pris comme sujet ? Le premier sujet. C'était quoi ? C'était, alors si je me rappelle bien, j'ai déjà oublié. Cugenton en travaillant, voilà c'est ça. Est-ce que tu as beaucoup écrit ? J'ai écrit une copie. Six. Sept pages. Après ça ne veut rien dire donc... Quatre pages. Juste une copie double quoi. Et tu vises quelles notes du coup pour cette épreuve ? J'espère avoir quand même huit ou neuf pour éviter les dégâts, les gros dégâts. Minimum, ouais dix, ce serait bien. Maintenant neuf, huit, c'est pas vraiment un problème vu le coef quoi donc... J'aimerais bien avoir dix, parce que la philo c'est pas vraiment mon truc, mais bon après j'ai essayé de me battre avec le sujet et de limiter les dégâts. Quoi vraiment entre dix et onze, voilà. Dix et douze, ouais. Est-ce que tu penses que le bac c'est vraiment stressant ? Ça dépend, en mon cas oui, sachant que vraiment j'ai mon école après et que c'est pas une fin en soi. Non, parce que pour moi aller à un bac c'est y aller avec des connaissances, pas avec la pression. On n'a pas besoin de la pression. Bah, hier j'étais vraiment stressée, mais en fait en arrivant, je me suis dit maintenant je suis là, donc autant que je fasse. Et puis dans mon lycée on a beaucoup été entraînés avec des bacs blancs, des partiels, donc maintenant ça passe tout seul. Très stressant, vraiment je pense que c'est l'épreuve la plus stressante je pense. Et pour toi en un mot, quelle serait la qualité majeure d'un bon philosophe ? Alors je vais quand même vous la dire, la qualité majeure d'un bon philosophe, contrairement à nous qui sommes ignorants et qui nous ignorons, et bien le philosophe lui sait qu'il ne sait pas, donc déjà il a fait un pas. Et est-ce que tu aimerais remercier quelqu'un si t'as le bac cette année ? Moi-même déjà d'avoir travaillé, puis les amis qui m'ont aidé, puis ma famille. Je voudrais remercier une de mes amies qui m'a justement aidé pour quelques matières pendant les jours de révision, donc je voudrais la remercier. Mon ex, parce qu'elle a oublié son classeur de révision chez moi. Non, bah ouais, ma mère, et puis remercier mes profs quand même, sauf quelques-uns, mais quelques-unes plutôt, mais sinon ouais, c'est ça. On a retrouvé Clara et Aminata qui sortent de leurs épreuves, venez ! Alors les filles, comment ça s'est passé ? Ça a été, ça a été, c'était pas mal, fallait bien relire en fait tout ce qu'il y avait un peu dans les cours, et on retrouvait un peu de tout, donc ça va, ça a été. Qu'est-ce que vous avez pris comme sujet ? Moi j'ai pris le sujet numéro 1, c'était le travail, qu'est-ce que nous apporte le travail, quelque chose comme ça. Oui, voilà, on a pris le même sujet, donc on a à peu près les mêmes plans, donc ou soit on s'est toutes les deux plantées, ou on a toutes les deux réussi. Et pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Qu'est-ce qui vous a inspiré par rapport aux autres ? Bah en fait, on avait déjà fait un cours dessus, mais qui nous avait vraiment marqué, et bon, on a eu aussi un bon prof, des bons cours, et donc du coup, ouais, c'est pour ça. Est-ce que vous aviez des portes-bonheurs avec vous ? Ah non, du tout. Moi j'ai mes bracelets. Je suis à l'hôtel. Là. Donc je les enlève et je les pose sur ma table, et des fois, dès que je m'ennuie, je les regarde, et je me dis bon, aidez-moi. Si vous pouviez vous adresser à Descartes, là, devant la caméra, qu'est-ce que vous lui diriez maintenant, tout de suite ? Qu'il faut arrêter de penser aux maths, et qu'il faut voir la vie d'une façon empiriste. Pas mal ! Descartes, qu'est-ce que je pourrais te dire ? T'es mort, mais bon... Non, franchement, merci, tu nous as apporté des choses, mais des fois, tu nous as vraiment barbés, et voilà, t'es des barbants ! Descartes ! Eh ben, on vous souhaite bonne chance, j'espère que ça va marcher pour vous, et on viendra vous voir au résultat. Sous-titrage ST' 501